Et maintenant, le Club de la Presse a le plaisir d'inaugurer une nouvelle séquence qui permet aux auditeurs de s'adresser à une personnalité qui se trouve en direct au téléphone, un principe d'ailleurs déjà en usage sous une forme encore plus comique qu'ici, tous les matins dans le journal du matin. Je cède donc la parole à Christian-Jacques Odécombe. Oui, il est donc 11h13, sur la première, on passe à Radio Choublig. Nous accueillons ce matin Pascal Couchepin. Vous pouvez lui adresser toutes vos questions en direct en appelant le 021-634-42-17-76-80-96-25-19-70-70-35-00-00-00-00. Pascal Couchepin, bonjour. Bonjour. Monsieur Couchepin, comment se déroule la rentrée du gouvernement ? Écoutez, ça s'en va et ça revient. Ça fait de tout petit rien. Oui, tout de même, il y a quand même quelques dossiers importants dans l'actualité en ce moment. Les sans-papiers, la réforme de l'armée, l'avortement. Enfin bon, je crois qu'on a une auditrice ou un auditeur en ligne, madame ou monsieur, bonjour. Bonjour. Ah, c'est une dame. Non, c'est super mori. Moi, je comprends pas pourquoi monsieur Couchepin, il fait des propositions pour mettre des péages dans les villes. Parce que les questions des transports, ça c'est une fois mon département, c'est une fois pas son département. Oui, écoutez, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Non, mais tout de même, Pascal Couchepin, monsieur, pose une question intéressante. Vous ne trouvez pas qu'en vous prononçant comme ça, sur des dossiers qui ne vous concernent pas directement, vous rompez un peu les lois de la collégialité ? Écoutez, je dirais que les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Je crois qu'on a saisi le sens de votre réponse. Monsieur, vous êtes satisfait de la réponse ? Non, mais ça ne fait rien. Bonne nuit. Bon, y a-t-il une autre personne en ligne ? Oui, madame ou monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle de Kanderstech. Alors moi, je trouve que ce n'est pas juste que la Suisse, elle n'a pas de représentant sérieux. La Suisse vit, la Suisse existe, mais moins qu'avant. Oui, alors là, moi, je voudrais dire, ne t'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. Très bien, leur avance. Je vous remercie, Pascal Couchepin, d'avoir été en direct avec nos auditeurs ce matin. Une dernière question, peut-être. Quels sont vos projets pour ces prochains mois ? Disons que je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout, être intelligent, 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 être intelligent. Merci, monsieur Couchepin, on a bien compris, je crois qu'il est n'utile de le répéter davantage. Oui, mais moi, ça, je ne pourrais rien, parce que mon disque, il est rayé juste là. Merci encore, Pascal Couchepin, et au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Applaudissements